Alléluia, bénisse-toi au nom du Seigneur, en cette nouvelle journée, cette belle journée qui se présente depuis la gloire de l'eau, je vais vous réciter le Somme de David, Alléluia, qui nous fera du bien et qui nous fera aussi du bien. Le Somme de David est écrit au Somme 92 de David, il est pour de louer l'Éternel, de célébrer du monde très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'inscrit de la terre et sur la lutte, au son de la âme, et je dis aussi au son du tambour. Et je chante avec l'église l'ouvrage de mon thème, que tes oeuvres sont grandes et internèles, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide n'écoutait rien, il est censé n'y prendre moins garde. Si les méchants croisent comme l'air, si tous ceux qui font le mal foudissent, c'est pour être un homme dit à jamais. Et toi, tu es le, très haut, à perpétuité, ô Éternel. Alors voici tes ennemis, ô Éternel. Ils périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force, je suis arrosée, avec l'huile fraîche, mais mon oeil se plaît, à contempler les ennemis, et mon oreille à être un grand doigt, c'est-à-dire ses roches. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent en forme de la cèdre de l'humain, plantées sur la maison de l'Éternel. Ils prospèrent comme dans les parvilles de l'humain. Ils portent encore des fruits dans la vie, ils sont pleins de zèvres et verroyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y apprend pas d'iniquité. Nous continuons au sol 14 et 13. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Ainsi, le monde est ferme, le champ, c'est le pas. Notre roi n'est établi dès le temps, c'est le ciel. Tu exiges de toute éternité. Les fleuves élèvent vos éternels. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves inondent leur voix. Élèvent leurs ondes retentisses par dons. Et que la voix des grandes, des puissants, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entières véritables. La sainteté conviée dans ta maison. Ô Éternel, où toute la dignité t'éteint. Alléluia.